Bonjour, je suis Emmanuel. Bonjour, je suis Myriam. On a décidé de vous faire une petite vidéo afin de vous partager ce qu'on a vécu depuis qu'on est à la CER. Donc en fait nous on est réunionnais, donc on est arrivé à Bordeaux en 2020 pour des études et en 2021 on est venu à Lyon parce que j'ai eu une proposition d'embauche et auparavant en fait on était chrétiens depuis quelques années mais on n'avait pas d'église locale à Bordeaux. Donc une fois qu'on est arrivé sur Lyon on avait vraiment voulu en fait se rapprocher de Dieu et vraiment s'attacher, essayer de vraiment poser l'encre en fait dans une église et de pouvoir évoluer en fait auprès de Dieu. Donc on a intégré l'église en janvier 2022 qu'on a trouvé grâce aux réseaux sociaux et on a été vraiment très très bien accueilli et très très bien intégré en fait dans l'église. Et depuis qu'on a intégré l'église en fait moi personnellement ça m'a beaucoup aidé parce que avant d'arriver sur Lyon je suis passée par une phase très compliquée donc d'une part par rapport à l'éloignement de ma famille et aussi au niveau professionnel ça n'allait pas trop et j'ai commencé en fait à tomber en dépression donc j'ai beaucoup souffert par rapport à cela et gloire à Dieu, Dieu m'a délivré de cette dépression et en fait depuis que j'ai intégré la CER ils m'ont beaucoup aidé à me relever de cette dépression, à me reconstruire et à connaître et à forger mon identité en Christ. C'est vrai et c'est ça qui est bien sûr une grâce en fait de Dieu qui nous a orienté en fait vers cette église et nous a confirmé plusieurs fois en fait qu'on était au bon endroit en fait pour pouvoir accomplir ce qu'il avait prévu pour nous en fait et comme je disais c'est vraiment une grâce parce qu'en fait on a des responsables, des parents spirituels en fait qui sont vraiment attachés en fait sur le développement de notre relation personnelle en fait et individuelle avec Dieu. Ils ont mis en place vraiment des outils, des vidéos, des cours en fait, il y a vraiment un parcours de croissance afin que chacun puisse évoluer individuellement dans sa relation avec Dieu en fait. Et moi ce que je voulais rajouter aussi c'est que en fait depuis qu'on est à la soeur aussi, en fait on nous aide beaucoup à comme disait Emmanuel par rapport au parcours de croissance en fait on nous forge en fait on nous aide à nous rester toujours connecté en fait à Dieu, à rester vraiment focus à Dieu et avoir toujours cette relation, cette connexion en fait avec Dieu au quotidien et moi personnellement dans ma vie personnelle ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a des par exemple avant je n'allais pas vers les autres, c'était difficile pour moi de m'ouvrir aux autres et depuis que je suis à la CER, Dieu m'a délivré un peu de ça, m'a délivré de la timidité, enfin c'est toujours encore un peu c'est un processus mais Dieu fait grâce et vraiment Dieu me délivre de la timidité et maintenant je vais je vais ça, il m'a donné, il m'a beaucoup donné plus confiance en moi aussi, j'ai beaucoup plus confiance en moi parce que tu as appris à avoir confiance en lui et ça aussi c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé et appris grâce à la CER on a appris en fait à comprendre en fait aussi quel était notre rôle en tant que chrétien dans ce monde et on a appris, on nous apprend aussi en fait les bases de la vie chrétienne, on nous apprend à prier on nous apprend à vraiment essayer d'avoir une relation avec Dieu avant toute chose et on a vraiment grâce à nos parents spirituels aussi des enseignements vraiment de qualité qui nous aident en fait dans tous les domaines, que ce soit le domaine spirituel mais que c'est aussi dans le domaine privé en fait, dans notre domaine personnel, dans notre vie personnelle que ce soit par exemple pour, je pense qu'il y a des jeunes à l'église, donc à l'école, au travail c'est vraiment, on nous apprend aussi la vie en fait, la vie, comment être droit, intègre, humble et on, il souhaite aussi qu'on soit en fait des modèles aux yeux des autres et qu'on puisse être excellent en fait dans notre vie donc vraiment, moi je ne regrette pas du tout d'avoir intégré la CER et je bénis le Seigneur parce qu'il nous le confirme encore à chaque fois qu'on est au bon endroit et on tient vraiment à honorer en fait nos parents spirituels donc Pasteur Yvon, Pasteur Tsunamuk et tout et l'apôtre Alain Patrick Tengue qui est le ministère, le visionnaire du ministère à la CER son épouse, le pasteur Paulette Tengue et puis tous les responsables en fait, tous les leaders de l'église bonjour à tous, alors moi c'est Adriana, je suis actuellement à la CER Lyon et je vais vous raconter un peu mon témoignage et comment je suis venue alors en fait je suis venue à la CER Lyon grâce à un frère qui s'appelle Daivin et en fait moi il faut savoir que dans la vie j'étais vraiment quelqu'un de réservé etc et la CER vraiment m'a permis de sortir dans la zone de confort, d'aller et vraiment je me suis sentie tellement dans ma famille en fait, dans ma maison, je me suis sentie très bien accueillie avec la joie et la bonne humeur alors ma soeur elle a été vraiment dans une situation très compliquée et grâce au Pasteur Yvon on a pu aller la voir, rétablir le contact et ça a vraiment commencé à débloquer les choses et vraiment je le tiens et je le porte vraiment dans mon coeur et aussi je me suis vraiment fait énormément d'amis grâce à ça même mes amis en dehors de l'église je trouve que je rayonne depuis que je suis dans cette église que vraiment il y a un changement et une transformation qui s'est effectuée dans ma vie et j'en suis tellement pleinement reconnaissante c'est vraiment une bonne maison je vous invite à réellement venir si vous êtes disposés à venir aussi il faut savoir que j'étais en dépendance affective donc ça veut dire que j'enchaînais un peu les relations etc et depuis que je suis à la cellulaire j'ai vraiment eu un encadrement qui m'a fait grandir et en fait qui m'a fait comprendre qui j'étais réellement et la valeur que j'ai en fait et ça m'a vraiment libérée de tout ça j'en suis tellement reconnaissante voilà du point de vue professionnel j'ai aussi eu une opportunité et grâce à la soeur Isabelle en fait qui m'a aidée à faire mon CV ma lettre de motivation et en fait elle m'a aussi recommandée à l'agence auquel j'ai trouvé mon alternance donc vraiment gros coeur sur elle elle m'a vraiment aidée et c'est un amour je suis pleinement heureuse en fait d'être à ses côtés merci vraiment de m'avoir écoutée et que Dieu vous bénisse salut ! salut à tous c'est Droulot j'espère que vous allez bien je fais cette petite vidéo pour témoigner de quelques-uns quelques-uns des bienfaits que Dieu a accomplis dans ma vie depuis que je suis membre de l'église ACER ici je ne vais pas parler de tout ce qui est spirituel ou quoi je vais essayer de dire des trucs à la portée de tout le monde pour commencer pour ceux qui ne le savent pas lorsque je suis arrivé en France en 2019 j'étais quelqu'un qui buvait énormément je buvais beaucoup d'alcool j'étais pas trop quelqu'un qui va dans des soirées et tout mais chez moi j'avais beaucoup d'alcool je vivais en coloc mais les autres ils me supportaient mais voilà je buvais beaucoup d'alcool et lorsque je suis arrivé le fait de me retrouver dans un environnement sain je ne dis pas que chez moi, mes parents, etc. non, pas du tout mais mes fréquentations à l'extérieur n'étaient pas forcément bonnes et lorsque je suis arrivé ici les personnes avec lesquelles je traînais c'était des personnes tellement vêtes elles avaient un train de vie qui était un peu plus sain à ce niveau que le mien tout de suite, ça a disparu de ma vie ça a disparu de ma vie à un tel point qu'aujourd'hui lorsque je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie j'oublie souvent même que j'étais accro à l'alcool ça c'est juste à ce niveau je sais que par exemple au niveau aussi de tout ce qui est logement, alternance, stage ma responsable de l'époque par exemple, le pasteur Betty elle a toujours été quelqu'un qui nous aidait de ouf à trouver des stages, à trouver des alternances à trouver des emplois, à trouver des logements elle faisait les recherches avec nous et je me rappelle même qu'elle nous avait aidé enfin, elle m'avait aidé moi à constituer mon dossier pour la CAF vous voyez un peu maintenant que je passe pas mal de temps à Paris dans l'année pour des événements ou bien pour les émissions pour plein 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 d'autres choses dès que j'ai besoin de me déplacer à Paris j'ai pas à chercher mon logement pourquoi ? parce que l'apôtre l'apôtre Alain Patrick Tsengé se porte garant pour mon logement vous voyez et peut-être que c'est quelque chose que certains peuvent mépriser et ne pas voir la grâce derrière cet acte simple mais moi je peux vous dire que lorsque moi je me balade et que je vois par exemple des sans-abri dans les métros que je vois des sans-abri enfin, dans la rue je me rends compte que rentrer le soir et avoir un endroit où dormir c'est réellement une grâce c'est véritablement une grâce à ne pas négliger j'espère vraiment que ce témoignage vous a béni je vous encourage vraiment à bénir le Seigneur pour vos bergers pour vos églises et... et d'aimer Dieu de tout votre coeur salut ça a lieu moi c'est abondance ça va faire maintenant plus de deux ans il me semble que je suis à la CER et quand je suis arrivée à la CER j'étais dans le monde j'étais dans le monde j'étais dans l'impudicité j'étais dans l'alcool j'étais dans les soirées j'étais dans les boîtes de nuit j'enchaînais les samedis les vendredis et les samedis j'étais en boîte et les dimanches j'étais à l'église et quand je suis arrivée à la CER je suis arrivée dans un endroit où vraiment on ne m'avait pas jugée on ne m'a jamais jugée à cause de ce que je faisais on ne m'a jamais jugée à cause de qui j'étais on a toujours cru en moi et on m'a toujours dit abondance tu vas y arriver la CER ça a vraiment été une famille pour moi c'était on se serre les coudes si tu n'arrives pas à avancer je vais te tenir la main et on va avancer ensemble et j'ai appris énormément j'ai appris énormément aujourd'hui je mets en pratique parce qu'à l'église on m'apprend je mets en pratique sur la parole on m'apprend et il y a les finances il y a les entreprises en fait il y a tellement de choses qui se sont ouvertes depuis que je suis à la CER et vraiment cette maison c'est vraiment une maison de bénédiction mais je m'y sens tellement bien et puis je grandis spirituellement je vis des choses que je ne pensais jamais vivre avant même quand j'étais dans d'autres églises et vraiment je suis bien là où je suis et c'est une maison vraiment une maison bénie c'est vraiment une maison qui a vraiment changé ma vie et c'est des personnes qui ont cru en moi et Dieu les a clairement utilisées pour que je sois là où je suis aujourd'hui et franchement je bénis vraiment la vie de mes parents spirituels parce que ça n'a pas été facile ça n'a pas été facile mais gloire à Dieu on est là où on est aujourd'hui bonjour à tous c'est le frère David de la CER Lyon alors je fais cette vidéo pour vous parler de la CER vous dire ce que la CER m'a apporté dans ma vie alors j'ai rejoint la CER en janvier 2022 voilà et par le responsable de rouleau le GOAT il m'a invité et depuis j'y suis j'y suis resté je suis aussi sorti chez moi sur le plan spirituel j'ai pu grandir d'une façon alors récemment j'ai traversé un moment compliqué de ma vie sur tous les plans les plans financiers les plans émotionnels les plans de la vie de tous les jours etc et à ce moment là il y a eu des frères qui ont été là pour moi comme David responsable Moran bien évidemment les pasteurs Pasteur Yvon Pasteur Tina qui sont vraiment des amours avec nous c'est vraiment incroyable comment ils sont comme le responsable Philippe aussi comme Pasteur Betty comme Pasteur Betty qui m'ont très bien soutenu ils ont été là pour moi franchement oui je les bénisse vraiment ces gens là qui vont vraiment encadrer vraiment dire les choses qu'il fallait honnêtement je ne serais pas je ne serais pas où je suis aujourd'hui s'ils n'avaient pas été là à la sévère je n'aimerais pas remercier quelqu'un en particulier j'aimerais remercier tout le monde parce que tout le monde en fait a permis de faire de moi ce que je suis aujourd'hui c'est grâce au bon et au mauvais de chacun que j'ai pu apprendre et construire ma relation que ce soit avec Dieu que ce soit avec les hommes et c'est une expérience bénissante c'est une expérience d'une vie j'estime que Dieu m'a placé dans cette maison et dans cette maison je ferai mes preuves dans cette même maison je grandirai et dans cette maison j'accomplirai mon million d'âmes Amen il y a de cela quelques jours je cherchais à payer mon loyer et je n'avais pas l'argent mais j'avais j'avais quelques voilà quelques fonds mais ce n'était pas assez pour payer mon loyer et nous avons eu le grand live tout dernièrement et l'apôtre parlait de différentes grâces à la main et je sentais au fond de mon esprit en fait qu'il fallait que je voilà que je fasse un acte un acte correspondant et je n'ai pas été forcée je l'ai fait de moi-même je l'ai senti dans mon esprit Dieu et moi nous savons juste voilà il n'y avait que Dieu et moi qui savais que je faisais cette offrande et j'ai fait cette offrande et pas plus tard que ça ne fait même pas une semaine j'ai reçu la semence pour payer mon loyer Amen Dieu est fidèle et Dieu continue d'agir dans notre église à ce appareil je n'ai pas été forcée j'ai fait ma semence et j'ai reçu un miracle financier qui m'a permis de payer mon loyer Amen salut à tous je m'appelle Gilles et aujourd'hui je voudrais vous partager un petit peu ce que j'ai appris au sein du ministère ACER octobre 2018 j'arrive en région parisienne je me retrouve en gare de Lyon et je ne connaissais pas la ville de Paris quelques temps après c'est l'église ACER qui m'a recueilli et qui m'a accompagné dans le processus d'installation en région parisienne il faut comprendre qu'en attendant j'avais pour projet de me former dans le domaine des médias je ne connaissais absolument rien et je disais à Dieu je voudrais vraiment apprendre je voudrais entrer dans une école suivre des formations qui pouvaient m'aider vraiment à réussir dans le média quand j'arrive pour la première fois à l'église ACER Paris on m'a présenté tous les départements et j'ai vu le département multimédia et j'ai vu ce qu'il faisait et je me suis dit c'est là où je veux être de ma première année jusqu'à ma quatrième année au niveau de l'église ACER Paris j'ai appris à l'église avec des professionnels formés et issus au sein de l'église ACER quand je suis arrivé en région parisienne je me suis retrouvé dans une difficulté financière et c'est l'église ACER qui m'a appris à gérer financièrement mon budget à sortir des dettes parce que j'avais plein de dettes et j'avais des saisies sur salaire et c'est à l'église ACER Paris que j'ai appris particulièrement à gérer un budget et à pouvoir sortir des dettes afin d'être libre donc aujourd'hui je me dis au-delà du fait spirituel l'église est un atout majeur pour pouvoir former des gens qui puissent impacter la société et ces choses-là je les ai apprises au sein de l'église au sein de cette église avec des personnes qui ont des parcours différents et qui ont à coeur de pouvoir aider les gens à devenir des modèles pour impacter la société donc aujourd'hui je vais dire que le ministère ACER est un atout majeur pour la société le ministère ACER amène les gens à sortir de certaines difficultés pour pouvoir les amener à être libres des personnes qui ont des difficultés administratives il y a une structure au sein de l'église ACER qui accompagnent des personnes en difficultés administratives afin de pouvoir faire les démarches nécessaires pour être libre et être indépendant j'ai appris à gérer des budgets j'ai appris à développer des compétences dans les médias et aujourd'hui cela m'est utile dans mon travail que je fais au quotidien je suis fier de cela et c'est à l'église que j'ai appris à le faire c'est des choses concrètes dont je vous parle que je vis au quotidien je pense que personne d'autre n'aurait pu à ce moment-là même venir en aide à ma personne j'ai dormi dans la rue à Paris c'est ACER qui est venu me sortir de là pour m'aider à me reloger à m'accompagner et ces choses-là ce n'est pas des personnes autour de moi qui l'ont fait c'est parce que j'ai trouvé des personnes avec un cœur d'amour au sein de l'église qui m'ont aidé à faire ces choses donc aujourd'hui c'est fièrement que je viens dire que ACER est un ministère qui accompagne les gens qui aide les gens à réussir non seulement sociétalement professionnellement spirituellement je pense que ACER est un atout majeur pour la société en monde francophonie aujourd'hui Hello moi c'est Monique de ACER Lyon j'aimerais vraiment dire à quelqu'un qu'en allant dans cette assemblée donc ACER Lyon ma vision de la prospérité a complètement changé je pensais en fait que la richesse c'était pour les autres moi je ne pensais pas que je pouvais avoir des entreprises diversifier mes sources de revenus et bah en fait en écoutant les enseignements de ACER Lyon il faut savoir que cette vision de la vie a complètement changé et actuellement j'arrive à voir grand j'arrive à rêver grand et d'ailleurs j'ai pu lancer ma première entreprise et ce grâce aux enseignements et aux encouragements aux conseils aux boosts des différents responsables de l'ACER voilà je suis arrivée à l'église de l'ACER en 2020 j'occupais un poste à responsabilité avec un très bon salaire dans une très grande entreprise et quelques mois après cela certains événements sont venus bouleverser ma vie et je me suis un peu retrouvée dans une situation délicate j'ai perdu mon emploi j'ai perdu d'abord mon logement après j'ai perdu mon emploi et du coup financièrement c'était vraiment compliqué suite à cela j'ai pu trouver de l'aide auprès de l'église via le pôle social qui m'a aidée à meubler mon logement donc j'ai pu avoir gratuitement des meubles de seconde main donc notamment un canapé une table à manger un frigo une cuisinière un lit double pour moi et un lit pour mes enfants ils m'ont également payé le camion des ménageurs pour pouvoir amener tous ces meubles chez moi aussi certaines personnes du pôle social se sont levées à titre personnel pour pouvoir m'aider qui m'ont donné de la vaisselle des vêtements également ils ont cotisé pour pouvoir me payer un ordinateur parce que j'ai dû reprendre mes études mais ce n'est pas tout ils m'ont aussi accompagnée vers l'autonomie financière ils m'ont accompagnée pendant quelques temps avec des colis alimentaires ce qui m'a permis de payer mes dettes et de régler mes dettes de pouvoir retrouver une certaine stabilité financière aujourd'hui j'ai créé ma société je vis de ma société et je ne fais que progresser financièrement on n'a jamais forcé à quoi que ce soit j'ai reçu de nombreux conseils et enseignements qui sont liés à la parole de Dieu que j'avais le choix d'appliquer ou non et c'est comme ça que j'ai pu grandir aussi quand ça allait mieux financièrement j'ai voulu de mon propre grès faire une offrande à Pasteur ici c'est vraiment personne ne m'a dit de le faire c'est vraiment quelque chose que je voulais faire un acte que je voulais poser et lorsque j'ai été voir Pasteur ici elle m'a dit que la priorité c'était l'oeuvre de Dieu donc de d'abord faire une offrande à l'église avant de vouloir lui faire une offrande à elle-même et sa réponse m'a confortée dans le fait que j'étais dans une bonne église avec des personnes qui étaient occupées à faire d'abord avancer l'oeuvre de Dieu avant leurs propres intérêts et bien entendu qui étaient là aussi pour encadrer la communauté et pour le bien de la communauté Bonjour à tous je me présente Prince Salomon et je viens par cette vidéo partager le témoignage de mon vécu à l'ACER le ministère je suis arrivé en France en septembre 2014 et j'ai intégré l'ACER en avril 2015 lorsque je suis arrivé en France je ne connaissais personne je n'avais aucun membre de ma famille en France mais dès lors que j'ai mis mes pieds dans cette église j'ai pu trouver une famille à cause de l'hospitalité l'amour j'ai pu m'intégrer et j'ai trouvé des amis j'ai trouvé des grands frères des petits frères j'ai trouvé une famille qui m'a accueilli et suite à cela je me rappelle qu'en 2015 pour ma scolarisation c'était compliqué et financièrement c'était compliqué et j'en ai parlé à mes pasteurs et le pasteur Elvis et son épouse le pasteur Aïda qui m'ont aidé et qui m'ont aidé à payer ma scolarité qui était à autour de 400 euros c'était aussi difficile pour moi au niveau de la provision financière alimentaire et le système le système social qui existe dans l'église du nom de Bénézère m'a beaucoup aidé pratiquement chaque semaine j'ai recevé des vifs qui m'ont aidé et cela contribuait à ma stabilité scolaire et en plus de cela j'ai trouvé dans le pasteur Elvis un grand frère qui savait me donner des conseils pour trouver l'équilibre entre la spiritualité et mes études et il m'a aidé à me développer en tant qu'homme dans l'église et en tant que leader dans l'église les conseils qu'il a pu me donner y compris d'autres ressources dans l'église m'ont aidé à m'intégrer de manière générale en France aussi lorsque il arrivait un moment j'ai eu à partager avec eux l'appel que j'avais dans mon cœur de servir Dieu et ils ont aussi que je leur ai partagé cette vision qui était dans mon cœur de servir Dieu avec mon frère jumeau qui est du côté de la Côte d'Ivoire ils ont pris le temps de m'écouter et de me donner le conseil jusqu'au temps voulu et avec l'accord de l'apôtre l'apôtre Patrick Senguet ils m'ont béni ils m'ont relâché en 2021 janvier 2021 et j'avoue que nos relations ont resté intactes parce que comme je le disais je suis arrivé seul dans cette église mais aujourd'hui j'ai une famille le fait que je fasse le ministère en Côte d'Ivoire ne m'a pas déconnecté parce qu'il est le pasteur et mes responsables le pasteur vis et son épouse continuent encore à m'encadrer à me donner conseil à m'aider à m'accompagner en fait dans ce chemin que Dieu a réservé pour moi je sais il y a aussi l'apôtre qui souvent qui nous appelle qui appelle mon épouse et qui nous appelle pour prendre de nos nouvelles et vraiment je bénis le Seigneur parce que j'ai de très bons rapports non seulement avec l'assueur et le ministère les pasteurs de l'église de Rennes et aussi avec l'apôtre donc je voulais partager ce témoignage pour dire que cette église m'a beaucoup apporté et m'a beaucoup contribué à ma croissance non seulement spirituelle intellectuelle mais aussi sociale Salut salut j'espère que vous allez bien moi ça va par la grâce de Dieu je m'appelle Stéphanie et je suis à la Seher Lyon je vais juste vous partager ce que Dieu a fait dans ma vie en passant par cette église alors il faut savoir que moi durant ma vie courante j'ai été harcelée mais je n'en ai jamais parlé que ce soit à ma famille que ce soit à mes amis et lorsque je suis arrivée à Lyon j'avais une église locale pas à Seher mais une église et je me suis fait baptiser là-bas je grandissais là-bas et un jour j'ai décidé avec une copine d'aller à la Seher parce qu'on avait entendu parler je suis partie j'ai vu le fonctionnement j'ai vraiment aimé le fonctionnement et je voulais en faire mon église sauf que lorsque je suis allée voir les pasteurs ils m'ont dit que les choses ne se passaient pas comme ça qu'il faut que je sois je régularise les choses donc il faut que j'aille voir mon pasteur mon ancienne église leur dire au revoir leur dire que je comptais aller dans une nouvelle église afin de ne pas faire les choses n'importe comment du coup je suis allée voir mon pasteur etc puis j'ai quitté mon ancienne église et je suis allée à la Seher ils m'ont appris à aimer je me suis sentie aimée j'ai pris confiance en moi et lorsque je recherchais un travail je suis allée auprès du pasteur il a prié pour moi mais aussi il m'a dit d'envoyer au moins 15 CV par jour donc au bout d'une semaine j'avais eu mon travail conseil des pasteurs j'ai pu apprendre à pardonner parce qu'intérieurement j'avais des lourdeurs j'étais en colère par rapport à certaines personnes et par rapport à leurs conseils j'ai pu pardonner j'ai pu aussi me ressentir vivante parce qu'avant j'ai voulu donner ma vie j'ai voulu mourir tout simplement parce que je me faisais harceler j'en avais marre c'était trop pour moi et grâce à leurs conseils en étant dans la prière en lisant la parole j'ai pu revivre en étant épanouie remplie de paix ciao ciao salut je suis la chère Kelly de la CR j'aimerais tout simplement partager mon témoignage alors il faut savoir en fait qu'en réalité il y a 8 mois en arrière c'était tout simplement une personne qui était vraiment dépendante affective j'étais vraiment des hommes je passais de relation en relation sans jamais trouver l'amour et je fumais aussi beaucoup que ce soit cigarette ou drogue et en fait dans tout ça je recherchais quelque chose qui pouvait me faire du bien je recherchais quelque chose qui pouvait me faire oublier tous mes soucis mais en réalité je n'arrivais pas à sortir de tout ça je ne trouvais rien qui me comblait en réalité parce qu'après les effets secondaires après les rapports je retournais direct je revenais à la réalité et un jour le frère Kevin m'a tout simplement invité à la CER Lyon et en revenant à la CER à Lyon je suis arrivée à l'église et c'était le pasteur qui prêchait ce jour-là et pendant qu'il prêchait c'est comme si j'étais en train d'être libérée libérée des chaînes qui me retenaient tout simplement aux choses que j'aimais aux choses que je pensais aimer en réalité et je voulais vraiment gloire à Dieu et c'est vrai que après ça je n'ai vraiment plus été dans l'impublicité par la crache de Dieu je suis sortie de l'impublicité et j'ai arrêté de fumer et j'ai vraiment pris conscience de ma valeur et malgré que ce soit une très grande église je me suis très rapidement familiarisée avec la plupart des membres de l'église et vraiment je me suis vraiment sentie encouragée poussée dans chacun de mes projets dans chaque chose que je faisais que ce soit avec les pastes dans l'église ou hors de l'église je me suis vraiment ressentie dans une famille et vraiment j'aimerais vraiment rendre gloire à Dieu de m'avoir fait connaître la CER et de m'avoir mis chacune de ces personnes dans ma vie en tout cas j'espère que tu as pu être béni par mon témoignage super merci beaucoup pour l'opportunité moi je suis arrivé à la CER en 2014 mais je me suis réellement attaché à Dieu à cette maison en 2015 j'explique en une année j'étais pas très intégré et d'ailleurs j'avais un regard très critique par rapport à l'église et juste en réponse personne ne m'a harcélé pendant ces une année c'est à dire je venais je partais on m'a encouragé à rester mais personne ne m'a harcélé pour m'attacher à cette église donc en 2015 j'arrive et c'est pour les études dans la ville de Rennes et j'étais un jeune perdu j'avais beaucoup d'addiction notamment la masturbation aux films pornographiques et j'étais vraiment perdu et cette église en fait m'a redonné espoir à croire que j'allais m'en sortir parce qu'à un moment donné je croyais que j'allais jamais m'en sortir tant bien même que j'étais chrétien et j'étais arrivé deux ans plus tard j'ai connu comment dire ça des échecs scolaires et j'étais vraiment très bas parce que je suis quelqu'un qui était très attaché aux études et j'avais même envie d'abandonner pour tout vous dire j'étais dans un cycle ingénieur et je voulais réellement réussir ce cycle et j'arrivais pas et les grands frères m'ont encouragé ils m'ont aidé ils m'ont dit que tu pouvais arriver et ils m'ont réellement encouragé à pousser et à aller plus loin et d'ailleurs c'est ce qu'il a enseigné à la SEER et l'un des premiers livres que j'ai lu c'est Les ennemis de l'excellence de l'apôtre qui prônent l'excellence et au début j'étais en mode mais c'est quoi cette église on encourage les jeunes à autant faire les études je me suis dit ça doit être un bon endroit vu que j'étais attaché aux études et de fil en aiguille j'avais aussi des problèmes au niveau des finances parce que ce que mes parents m'envoyaient n'arrivait pas forcément à couvrir toutes mes dépenses et à un moment donné il y avait un pôle à l'époque ça ne s'appelait pas Ebenezer mais qui faisait des courses à l'époque pour des étudiants en difficulté c'est une forme de pôle social c'est ça c'est ça voilà et après ça s'est appelé après le pôle Ebenezer mais à l'époque ce n'était pas le pôle Ebenezer mais il m'a quand même octroyé des aides et qui m'a beaucoup aidé parce que c'était des temps où j'étais honteux d'aller demander mais quand j'allais il me respectait et il ne divulguait pas mon nom il m'aidait voilà tranquillement et de fil en aiguille j'ai réussi par la grâce de Dieu à finir mon cycle d'ingénieur c'est pas le seul parce que je voulais faire un cycle ingénieur-architecte et je faisais les deux en même temps c'est pourquoi les études étaient très difficiles aussi mais par l'encouragement que je recevais perpétuellement et en continu parce que les enseignements sont vraiment axés sur l'excellence et sur la réussite d'ailleurs c'est vrai que tous nos pasteurs en fait travaillent et sont allés très loin dans les études et ça nous encourage et j'ai réussi à réussir ce cycle ingénieur-architecte aujourd'hui je travaille dans une grande entreprise de la place dans le bâtiment et je rends grâce à Dieu parce que cela n'aurait pas été possible cela n'aurait réellement pas été possible si je n'étais pas à la sphère j'avais vraiment envie d'abandonner mais j'ai continué à cause des enseignements et juste pour finir et laisser la parole d'autres personnes il y a un an je me suis marié et le budget voilà grâce à Dieu pour dire que j'ai trouvé mon épouse dans cette église également une épouse formidable que je tiens à honorer aussi par passage et durant mon mariage le budget on a établi un budget mais on n'avait pas les sous pour ce budget mais on a cru par la grâce de Dieu qu'on allait pouvoir quand même couvrir ces dépenses mais le Seigneur a suscité autour de nous des frères des sœurs des responsables les pasteurs notamment et je ne l'ai peut-être pas je ne sais pas s'il a envie que je le dise là mais le pasteur Elvis a payé ma chambre d'hôtel pour ma pas la nuit de noces mais la nuit avant la nuit de noces c'est-à-dire il a pris sa carte bancaire et ce n'est pas 50 euros ce n'est pas 70 euros il a payé avec sa carte et pour tout vous dire grâce à l'église grâce au pasteur grâce à toutes les aides qu'on a pu recevoir mon épouse et moi mon budget a diminué d'environ 40% et c'est vraiment sans exagérer et je tiens à préciser que ce n'est pas un mariage de 5 000 euros comme budget ce n'est ni un mariage de 10 000 euros de budget c'est bien plus et grâce à Dieu ce ministère cette église m'a énormément béni l'homme que je suis aujourd'hui c'est grâce à ce ministère grâce au livre de l'apôtre grâce au pasteur Elvis grâce au pasteur Aida grâce à tous les responsables et pasteurs de cette église et je suis reconnaissant pour cela mais Emmanuel j'ai une dernière question avant que tu ne t'assèies est-ce que tu peux regarder la caméra qui est là dis nous est-ce qu'on t'a forcé pour dire ça ? ah non pas du tout pas du tout j'ai vraiment l'air de quelqu'un qu'on peut forcer à faire un témoignage non je ne pense pas merci beaucoup alors on a aussi un deuxième témoignage et on va continuer avec Romaric le responsable c'est un responsable de réseau c'est ça merci beaucoup merci pour l'opportunité de pouvoir témoigner je tiens d'emblée à préciser qu'on ne m'a pas forcé j'ai voulu volontairement témoigner amen alors pour aller dans la même lancée que le peu Emmanuel je suis arrivé à l'ASUR fin 2013-2014 et il faut dire que je me suis totalement intégré à partir de 2015 et j'ai intégré l'ASUR en étant étudiant en l'école d'ingénieur génie mécanique automatique et en 2015 j'ai eu un diplôme d'ingénieur génie mécanique automatique et master de recherche mécanique et génie civil tout en servant au département protocole donc on peut servir Dieu et réussir ses études aussi suite à cela suite à cela il faut que je le dise quand même parce que j'ai grandi dans un environnement où pour moi par exemple quand tu es un homme c'est un moment d'avoir plusieurs copines d'avoir une vie de débauche et c'est à l'ASUR que le Seigneur a fait le travail de me transformer je peux dire que ça n'a pas été évident tout de suite mais avec le temps petit à petit aujourd'hui je suis marié par la grâce de Dieu Amen et il est vrai que nos parents ils n'aiment pas forcément quand ils nous font des choses qu'on le dise nos pasteurs de la zone mais là je pense qu'il faut que je le dise quand même ma femme qui s'appelle Graziela elle était à l'église elle est servée à l'église avant et il fut une époque où elle a quitté l'église elle a quitté l'église tranquillement suite à des offenses que je vous assure que ce ne sont pas les pasteurs qui l'ont offensé ce n'est pas les pasteurs c'est sûr et après quelque temps malgré cela malgré qu'elle ne vienne plus à l'église le pasteur Aïda a pris le temps de rester toujours en contact avec elle de prendre ses nouvelles et Dieu merci d'ailleurs parce que Dieu seul sait si durant cette période elle ne pourrait pas mettre peut-être fin à sa vie parce qu'elle traversait une dépression chronique dû à certaines situations familiales internes de sa part et heureusement le pasteur Aïda a été là pour prier avec elle pour la conseiller le pasteur Aïda lui a conseillé même des livres et elle a lu ces livres là elle est revenue à l'église elle s'est à l'église et elle est devenue ma femme aujourd'hui Amen et il faut dire aussi que le pasteur Elvis Moussavou m'a aidé moi même à titre personnel dans une situation vraiment compliquée émotionnelle pour être très bref en fait en 2017 18 et 19 j'étais dans un projet de mariage au pays qui n'était pas du tout bon et le pasteur Elvis m'a conseillé de dire bon voilà selon la parole de Dieu je ne te le conseille pas mais tu es libre de faire ce que tu veux et nous en tant que pasteur que je t'aime je vais t'accompagner j'ai pris bon je me suis entreté j'ai pris la décision d'aller quand même dans ce projet ça s'est passé vraiment de manière vraiment catastrophique vraiment catastrophique j'ai même failli perdre ma vie mais le pasteur Elvis et le pasteur Aïda ils ne m'ont jamais abandonné ils m'ont soutenu le pasteur Elvis m'a même conseillé en octobre 2020 d'aller en vacances au pays pour voir mes parents biologiques leur demander pardon et essayer de trouver une solution et c'est ce que j'ai fait de manière miraculeuse donc quand je suis allé les choses sont passées je suis sorti indemne de cette situation je vous épargne les détails et quand je suis revenu en France Dieu m'a restauré et aujourd'hui je suis un homme marié pour finir pour finir voilà pour finir je tiens à préciser aussi que moi à titre personnel j'ai eu beaucoup de j'ai eu vraiment de soutien des parents que ce soit pour mon mariage ils ont sorti beaucoup d'argent pour m'aider ils m'ont conseillé aussi et toute l'église s'est mobilisée aussi pour mon mariage comme le père Manu l'a dit vraiment j'ai dépensé presque les trois quarts de ce que je devais dépenser tout grâce à l'église qui s'est mobilisée et aussi quand j'ai fête mon anniversaire les pasteurs m'offrent des cadeaux d'anniversaire là même je porte une chaussée que les pasteurs m'ont offert que les pasteurs m'ont offert et par les enseignements par les enseignements et l'encouragement à aller dans l'immobilier par la grâce de Dieu je suis propriétaire propriétaire de ma maison et les tout premiers cadeaux les tout premiers cadeaux de décoration de ma maison ce sont les pasteurs moussavons qui me l'ont offert voilà merci beaucoup bravo merci beaucoup au mari oui bonsoir bonsoir c'est qui à l'appareil ? c'est Antonia de la méga church à CERF Paris Antonia on te salue bonsoir bonsoir à tous bonsoir Antonia est-ce que tu te sens harcelée ou est-ce que tu veux me dire autre chose ? non pas du tout pas du tout à la méga church il n'y a pas de harcèlement mais je suis plutôt là pour partager mon témoignage et pour partager ce que la CER m'a apporté ce qui également me reste responsable qui m'a apporté et avant tout ça j'aimerais d'abord me présenter du coup je m'appelle Antonia j'ai 19 ans et j'ai rejoint du coup la méga church à CERF Paris en juin 2020 donc ça fait maintenant trois ans et demi que je suis membre du coup de la méga church et il faut savoir que lorsque du coup je suis arrivée c'était vraiment très compliqué pour moi familialement avec ma maman avec mon petit frère on vivait du coup en foyer et j'ai eu du coup à parler avec un des responsables de l'église du coup le responsable du réseau Impact et du coup en expliquant ma situation le responsable du coup du réseau Impact n'a vraiment pas hésité à vraiment m'aider financièrement avec ma mère parce que du coup nous étions au foyer et ma mère ne travaillait pas donc ça fait qu'ils nous ont vraiment aidé financièrement il n'a pas hésité vraiment à prendre une somme d'argent qui était dans son compte épargne pour pouvoir nous aider financièrement et également familialement également j'ai pu bénéficier de plusieurs aides de la CERF il faut savoir que ma mère du coup est gabonaise et ma mère n'avait pas son titre de séjour et également du coup ce ministère le ministère à CERF n'a vraiment pas également hésité à pouvoir aider ma mère à pouvoir avoir de l'argent pour payer son titre de séjour ils l'ont également aidé à pouvoir faire des démarches pour qu'elle puisse devenir parent d'un enfant français c'est-à-dire avancer de séjour il y a vraiment plusieurs aides comme ça qui nous ont été attribuées à ma mère à moi et à mon petit frère qui nous ont vraiment permis de pouvoir nous développer dans la société actuelle et il y a également plusieurs témoignages même par rapport au pôle social j'aimerais vraiment remercier le pôle social et vraiment honorer la grâce que nous avons de pouvoir avoir un tel pôle Ahmed c'est vraiment un pôle qui m'a vraiment aidé et je peux témoigner de ceux que même lorsque ma mère n'avait pas d'argent pour me payer le titre de transport la Navigo le pôle social n'a vraiment pas hésité à nous passer des sommes d'argent pour que je puisse charger mon pass Navigo et nous savons tous actuellement que le prix a vraiment augmenté maintenant je crois que c'est à 84 euros et pourtant le pôle social n'a jamais hésité à me passer de l'argent pour pouvoir recharger mon pass Navigo et même il y a plusieurs témoignages que je pourrais partager même celui par exemple de lorsque nous étions encore en foyer c'est vraiment très compliqué avec ma mère et mon petit frère et même le ministère à ses mères au travers les frères et les soeurs n'ont pas également hésité à m'héberger à me vêtir à me passer de l'argent pour les vêtements même par exemple lorsque je suis rentrée en BTS c'est à dire en 2022 mon responsable également Ahmed mon responsable également n'a pas hésité à me passer un Macbook pour que je puisse continuer ma scolarité dans les meilleures conditions c'est à dire il y a plein de témoignages comme ça que je pourrais partager on m'a également offert un téléphone parce que du coup ma mère n'avait pas d'argent pour m'acheter un nouveau téléphone un iPhone voilà c'est pas n'importe quel téléphone et il y a plein de témoignages comme ça que je pourrais partager et vraiment je bénis la maison dans laquelle je suis parce que c'est une maison qui ne m'a jamais rien demandé mais au contraire j'ai demandé à la maison et la maison a vraiment répondu à mes requêtes et également elle n'a pas invité à répondre à mes requêtes financières aux requêtes de ma mère etc et vraiment je bénis et je loue je bénis vraiment et je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir placé dans cette maison et voilà merci beaucoup elles sont pas gravées le Seigneur pour ça Amen merci pour le portant d'avoir pu part à mes témoignages merci beaucoup merci beaucoup d'avoir appelé bonjour bonsoir à tous oui c'est qui à l'appareil bonsoir j'aimerais quand j'ai appelé c'est Amiz ok bonsoir et je suis membre de la Mega Church à CER Paris ok vas-y on t'écoute ce soir voilà ce soir j'ai appelé pour témoigner de la grandeur de Dieu et ce que la Seigneur m'a apporté depuis que je suis sur la Seigneur ça fait déjà trois ans que je suis sur la Seigneur j'ai rejoint en mai 2020 et lorsque j'ai rejoint la Seigneur comme tout étudiant je passais mon permis et je suis passée par des phases très compliquées financièrement où j'étais vraiment endettée avec mon auto-école où mes parents ne pouvaient pas forcément m'aider et je suis partie voir mon responsable et je lui ai fait part en fait de cette situation qu'il puisse prier non seulement il a prié gloire à Dieu mais il m'a dit en fait que je ne veux pas simplement prier pour toi mais je veux t'aider financièrement et en fait il m'a donné la somme en fait de la dette pour payer l'auto-école par la grâce de Dieu je suis sortie de là sans problème sans difficulté et même cet acte-là a touché mes parents qui eux aussi ne parlaient mal de l'église mais en fait le fait que ce responsable a pu m'aider ils ont pu voir en fait de l'amour qui me démontrait au sein de cette église et aussi j'aimerais aussi témoigner de plus concernant le département social à la méga-church à CER Paris ça fait déjà plus de un an que j'habite tout seul et des fois j'avais vraiment du mal à terminer mes fins du mois même à commencer mes fins du mois mais à chaque fois que j'avais des difficultés à me nourrir j'allais auprès du pôle social et en fait ils me donnaient des distributions alimentaires des denrées alimentaires et ça me permettait de terminer mes fins du mois même commencer mes fins du mois je repartais de là avec un caddie rempli de nourriture et c'est vraiment une grâce de pouvoir être à la CER et je bénis le Seigneur pour ces responsables-là je bénis le Seigneur pour nos parents spirituels et c'est vraiment une grâce de pouvoir bénéficier de tout cela voilà c'était mon témoignage merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501